Dans le dernier épisode de Phoenix Act Ace Attorney, Maya Faye, la soeur de Mia Faye, a été arrêtée pour le meurtre de sa soeur. Tout l'accuse, un message, ainsi qu'un témoin qui prouvait sa présence sur les lieux du crime. Mais est-elle vraiment coupable ? L'investigation continue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du Let's Play de The Phoenix Act Ace Attorney, sorti en 2005 sur l'ODS. Et nous avons assisté à la mort de notre mentor, Mia Faye, et Maya Faye est occupée de meurtre. Et justement, nous étions au paloir en train de discuter, et on va discuter de plusieurs points de l'histoire, notamment Maya. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Oui ? Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie ? Ah, ça ! C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes ? Ceux qui suivent une formation religieuse ? Vous faites quoi exactement ? Oh, rien de bien étrange, vraiment ? Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium ? Moi j'aurais qualifié ça d'étrange. Le jour du meurtre. Pouvez-vous nous parler du jour du meurtre ? Me parler du jour du meurtre ? Bien sûr ! Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup d'huile de ma sœur. Elle voulait que je lui donne une preuve pour un futur procès. Une preuve ? Oui, cette pendule en forme de penseur. Eh oui, on a encore là, en fait, la statue. C'est peut-être par folle. En quoi cet objet pourrait faire office de preuve lors d'un procès ? Euh, ben... Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens ! Vous souhaitez l'entendre parler d'elle-même ? Elle-même ? Oui ! Je suis quasiment sûr que cette conversation va être toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée ? Vous l'avez enregistrée ? Là, pas de mal. Vous l'avez enregistrée ? Oui, je ne me souviens plus vraiment comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Je ne me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Votre portable. Vous dites que votre portable ferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur ? Écoutons-la. D'accord. Oh. Je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Désolé. Ah bon. Évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur t'active, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous ne l'ayez pas, ok ? Oui, bien sûr. Merci. Note de Maya. Avec justement le... C'est ça pour le portable. Et on peut reparler du jour du matin. Mais on reparlera plus tard, parce qu'on ne peut pas faire grand chose avec. Et Mayhem. Alors comme ça, vous êtes une acolyte. Une... Une apprentie Mayhem ? C'est ça. La famille Faye ? Les femmes surtout. On a toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute. Vous avez dit la famille Faye ? Alors Maya a touché également à ce genre de trucs ? Bien sûr. Et elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle avait aussi des pouvoirs exceptionnels. Je... Je n'en savais rien. Attendez. Quoi ? Quoi ? Vous êtes donc un vrai médium sans rien. Perception extra-sensorielle et tout ça. Ben, perception extra-sensorielle. J'ai du mal à ce mot aussi. Excusez-moi. Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'âme de... L'esprit de Mia ? On n'a qu'à lui demander qui elle l'a tué. Pardonnez-moi. Je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc de tel niveau. C'est important de mourir. Normalement, ce qu'il faudrait faire. Mais bon, c'est pas grave. Hum, évidemment. Ça aurait été trop facile. Quoi ? Quelque chose ne va pas ? Je me posais une question. Je peux vous demander un service ? Ceci est l'adresse d'un avocat redommé. Ma soeur m'a l'adonnée il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh ben, j'ai des ennuis. Vous croyez que je pourrais lui demander s'il vous plaît d'être mon avocat ? S'il accepte d'être mon avocat ? J'accepte, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre, Pierre, qui me tournait. Mais... Et vos parents ? Mais... et vos parents ? Je... je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain, à 10h. Quoi ? Demain ? Demain. Enfin, demain. Et si ce type refuse ? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on m'ont donné une raid d'un office. Oui, comme d'habitude en France, aussi. Et vous avez jusqu'à quand ? Et vous avez jusqu'à quand ? 7h30, 16h. Et les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferai mieux de me dépêcher. Ok. Je reviens aussi vite que possible. Donc là, on va se diriger vers... On va essayer de se diriger. Donc on a deux possibilités. On a la cavité d'avocat Reisenberg. On a la cavité d'avocat Feinco. On va aller au cabinet d'avocat Feinco en premier. 6 septembre. Cabinet d'avocat Feinco. Le bureau grouille d'officier de police. Ils recherchent tous activement les indices. Et vous, là-bas ! Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Hum, excusez-moi. Je ne vous ai pas déjà vu quelque part. Je sais, vous êtes un certain des fesses, n'est-ce pas ? Non, non, Phoenix Wright ! Comment on peut me confondre avec Paul ? Ah, j'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Sauf des fesses, c'est un meurtrier. Et ce n'est pas votre cas, pas vrai ? Il a été innocenté. Par moi, d'ailleurs. Hum, exact. Hum, exact. Et vous êtes... Inspecteur Dictective, Inspecteur Dictionnaire, Inspecteur Dictaphone. J'ai envie de mettre Dictaphone, parce que ça ressemble plus à un dictaphone. Je ne veux plus savoir. On va mettre Dictaphone. On va voir. Hum, Dictaphone, c'est bien ça. Inspecteur Dictaphone. Dictaphone. Ouais, et tout ce que vous pourriez dire pour être enregistré et retenu contre vous. C'est énorme ! Magnifique ! Magnifique, Capcom. Et c'est moi qui m'occupe de cette affaire. Alors, tenez-vous, Akiro. Cause toujours, Inspecteur Machin. C'est beau, ça. Enfin, bref. Arrêtez de décorcher mon nom. Surtout, ne me voulez pas, Dict. Hé, Dict. Abonne-toi un peu par ici. Oui, oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Hum, hum. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars ? Si vous avez des trucs à faire voir ici, je vous conseille de me faire vite. Oula. Je pense que je suis l'avocat de Maya. Et donc, on peut commencer à discuter avec ce Dictaphone. Ou plutôt, ce Dictaphone. Ou je ne sais pas comment on l'appelle. En tout cas, Dic avec Dic. Dans le nom. Donc, avec Dic, et on va parler de Mia. Concernant mademoiselle Faye. Avez-vous procéder à une autopsie ? Hum, vous connaîtrez un résultat, c'est pas vrai ? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça, ça ne sert à rien. Ok, c'est votre boss. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez une traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous pourrez voir le rapport. Mais c'est tout. Voilà, rapport à l'autopsie de Mia. Acheté au dossier de l'affaire. On va parler maintenant de Maya. Hum, au sujet de Maya. Ouais, j'ai hâte d'autres procès. Désolé, mon gars. Mais ce procès-là, on n'est pas le gagné. Pourquoi dites-vous ça ? C'est Hunter qui a été représenté. Qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter ? Hunter ? Je suis sûr que vous savez ce que ça signifie. Puisque vous êtes vous même avocat. Hunter. L'avocat Hunter. Exact, mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. Une minute. Vous savez qui c'est, non ? D'ailleurs, un petit coup de gueule. Parce que... Il y a quand même un petit coup de gueule avant de dire la phrase. C'est que franchement, pourquoi Benjamin Hunter ? Sérieusement, pourquoi Benjamin Hunter alors que c'est Miles Haysworth ? Franchement, ils ont regardé le même nom qu'au français. Tu vois, parce que Phoenix Wright, ils ont gagné le même nom. Logique. Mais les autres noms, enfin, Fayy a été gagné le même nom. Bon, Dictective, c'est normal parce que... Bon, il s'appelle Dim Gumshoe par contre en version anglaise. Dim Gumshoe, Gums de Shoe. Voilà, clairement. Mais franchement, Miles Haysworth, je trouve pas pourquoi ils ont pas changé et pourquoi ils ont mis Benjamin Hunter. C'est trop bizarre. Mais bon, passons. Oui, je sais qui c'est. C'est un avocat très redouté. Il n'a aucun remords ni aucune pitié. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas obtenu son verdict coupable. Hé, parlez pas de lui comme ça ! À bout d'un temps, on dirait un monstre. Enfin, j'ai bien peur que ça fasse pencher la balance. C'est pour ça qu'il passe pencher la balance. Hunter est donc de la partie. Diplôme en poche à 20 ans, à peine, et aucun procès perdu depuis. Bien sûr, des bruits courts à propos de peau de vin et de fausses preuves. On en verra bientôt un qui sera pareil. Mais je suis sûr d'une chose. La haine que Hunter voue au crime est quasiment anormale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. Et donc là, on peut lui demander de... On va présenter la note de Mia, la note de Maya. On va lui présenter. Je vais lui demander. Auriez-vous vu le téléphone de mademoiselle Faye ? Ah, ça ! Ah, ça ! Oui, je l'ai ! Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre ? Bien sûr ! Et attendez un peu, mon gars ! Et l'expérience d'avocat malicieux ! Oh, oh, démasqué. Lui dire directement. Et on va lui dire de façon détournée. Je crois. Bon, je ne peux pas être franc avec ce type. Mais qu'est-ce que j'ai pour à bien inventer ? Un problème ? Un problème ? Euh, non. Euh... Ce cordon-là, accroche au téléphone. Ça ! Il est écrit le samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Le samouraï d'acier ? C'est ce héros de série télé ? Oui, vous savez, ce cordon est une pièce de collection. Elle avait peur de le perdre si le téléphone était apporté au commissariat. Elle vous a dit ça ? Hum... Hum... Oui. Ok, mon gars. Il est très coopératif, hein. Mais sauf qu'il s'est... Je pense qu'il a oublié la conversation enregistrée. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Obtié reçu, portable de manière. Construire aussi de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Ça m'est terminé, mon gars ? Euh... Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez ! Encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous ne m'enregistrez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdite d'influencer le témoin avec vos manines d'avocats, mon gars. Mr Spincers ! Euh... Maintenant que j'y mange, je l'avais totalement plié. Le... Témoin ? Oui ! Mmelle Fallavril ! Vraiment désolé. Mais je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien. Vous menez me donner mon nom. Mmelle Vril, non ? Alors, vous l'avez déjà envoyé chez elle ? Ah ah ! Vous essayez de m'avoir avec vos assises d'avocat ? Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans la pelle d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars ! Il est temps de rendre une petite visite avec Mmelle Vril. C'est beau, ça ! Dictective ! Ce n'est pas plus persuasif. Parce que là, on t'a tout donné. Ce n'est pas grave. On ne t'en veut pas, c'est tout à fait normal. Bon, allez. Blague à part ! Nous dirigeons tout de suite vers... L'hôtel Gateway, 6 septembre, hôtel Gateway, c'est en gros de 303. Tiens ! Bonjour, vos brins ! Bonjour. Bonjour. On se calme, White. On se calme. Wouhou ! Vous êtes l'avocat, c'est ça ? L'avocat m'a dit... Il m'a dit... Il m'a dit... Ne dites rien, c'est l'avocat, mademoiselle ! Non, pour moi-même. Remercie la détecteure d'actifs de me représenter la tâche. Oh là là ! On se croirait vraiment dans un film ? Tout cela est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Oh ! Si j'allais me refaire une beauté comme ça, je serai le jolité de mon oculaire. Je vais plaire l'avocat qui devra prêter au contrainteur de cette fille. Donc on va essayer d'examiner. Alors, on n'a pas grand-chose. On peut examiner ici. Il y a une bouteille et deux verres sur la table. Quelqu'un d'autre, tu vas occuper la chambre avec elle. Donc tu dis qu'il y a deux personnes déjà. Et par contre, là, on voit quand même qu'il y a un truc qui est remarquée assez rapidement. C'est le tiroir ouvert. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un tournevis, c'est quoi c'est dans ce tiroir ? Je me demande ce qu'il y a là derrière. Allons-y, je t'ai un coup d'aide. Eh ! Eh ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Je vous le rends dernier de me toucher à ça, hein ? Ouh ! Vilain garçon ! Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires de votre... Vous savez ? Vous ne voudriez pas me faire de la peine tout de même ? De la peine ? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle ait explosé. Et je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode de 15 minutes. On se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. Épisode 5. Oui, c'est ça, 5. Et j'espère que ça vous plaira. C'était GF, stay tuned !